Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargnez-vous. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des livrets libres. Les livrets libres ce sont les livrets dont les taux sont fixés librement par les banques, donc on ne va pas parler du livret A, du LDD, de ces livrets réglementés, nous n'en parlons pas, nous parlons des autres livrets. Ces livrets ont quatre principales caractéristiques. La première c'est qu'ils sont absolument sans frais, vous versez 100, c'est 100 euros qui seront investis. La seconde c'est que c'est tout à fait souple, vous faites des versements et de retraits exactement quand vous le souhaitez. Enfin la troisième caractéristique c'est que ces livrets sont sans risque aucun, c'est-à-dire que vous êtes sûr de récupérer votre capital plus les intérêts qu'on vous avait promis. Et la quatrième caractéristique, à la différence des livrets réglementés justement et du livret A, ces livrets-là sont fiscalisés, c'est-à-dire que vous paierez des prélèvements sociaux de 15-5% sur les intérêts que vous allez obtenir, et vous paierez également sur ces intérêts de l'impôt sur le revenu au taux évidemment de votre tranche d'imposition. Alors comment choisir le meilleur livret ? Déjà sachez que ces livrets souvent ont des taux promotionnels, c'est-à-dire qu'on va vous proposer du 4 ou du 5%. Ces 4 ou 5% on va vous les proposer pour 3 ou 4 mois et après cette période, votre épargne est rémunérée au taux normal et alors là on retombe à 1, 1,5, 2%. Donc vérifiez bien tout ça et reconstituez le taux de rendement sur l'année entière. Vous verrez que vous pouvez avoir de grosses surprises. La deuxième chose à vérifier c'est sur quelle épargne on vous propose ce taux boosté. En général on vous donne un plafond, on vous dit on vous donnera effectivement les 4% mais sur 25 000, 50 000, 75 000 euros. Et au-delà, si vous versez des sommes supérieures à ces plafonds, l'épargne qui est supérieure à ce plafond sera elle rémunérée au taux normal, donc à nouveau de 1 à 2%. Enfin, dernier conseil, vérifiez bien à qui s'adressent ces offres promotionnelles souvent. C'est pour la première ouverture de compte. Ça veut dire qu'il faudra que vous n'ayez jamais eu de compte dans l'établissement en question. Si vous avez ouvert un compte, fermé et que vous réouvrez, ça ne fonctionnera pas. Donc vérifiez tout ça avant de vous laisser séduire par ces livrets promotionnels. Et puis je vous l'ai dit, ces livrets sont fiscalisés. Donc vous paierez des impôts sur les intérêts, 15,5 de prélèvements sociaux et l'impôt sur leur revenu. Donc pensez tout de même à vérifier qu'une fois ces impôts défalqués, le taux reste malgré tout supérieur à celui du livret A. Sinon autant faire un livre inversement sur son livret A bien sûr. Voilà, tout est dit. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.